Un nouveau produit dans la collection des petits ateliers. Les petits ateliers ce sont des kits composés de jeux et d'un fichier qui va permettre de mettre en place des ateliers simultanés sur un même thème. On est sur un kit à destination des élèves de CP, sur la construction du nombre, celui-là s'intitule les nombres de 0 à 10, avec la construction du nombre, sa lecture, son identification, mais aussi petit à petit l'entrée dans le calcul mental. Ce kit est composé du jeu des amis du 10. Les amis du 10 ce sont des petites cartes, des cartes monstres comme ça, avec tous un numéro sur le ventre et les deux sont identiques. Des petits jetons pour marquer les victoires. Ces cartes, qu'est-ce qu'elles vont me permettre de faire ? On va pouvoir faire plusieurs jeux. On va pouvoir faire tout simplement un mémory classique en mettant les monstres de dos. On les retourne. Soit l'enseignant travaille vraiment sur la reconnaissance du chiffre dans quel cas et on le fera avec les chiffres identiques. Là c'est par exemple les chiffres identiques, ça veut dire que la paire est gagnée. Mais on peut aussi travailler sur les compléments à 10, ce qui est quand même une notion très importante en OCP. Donc par exemple le 9 et le 1. 9 plus 1, 10. Là je remporte ma paire. Donc jeu de mémory très standard. On va pouvoir aussi imaginer un jeu de mystiquerie. Par exemple on enlève tous les 9. Donc ça veut dire que le 1 est le mystiquerie. Donc là de façon très simple on distribue toutes les cartes. Et puis les enfants vont piocher dans la main des uns des autres et enlever les paires. Là pareil, soit on travaillera sur les nombres identiques, des paires de nombres identiques. Donc par exemple 4 et 4. Soit on travaillera sur les compléments à 10, 6 et 4. Et on enlèvera les paires au fur et à mesure. Donc là c'est un exemple de deux jeux. Mais bien sûr on peut en imaginer une grande quantité. Puisque forcément c'est un matériel qui est fait pour être utilisé de plein de façons différentes. Et dans le guide vous trouverez de nombreuses pistes d'utilisation de cet outil. On a ensuite un autre système de cartes. Donc des cartes herbe, des cartes eau, des cartes briques avec chacune leurs caractéristiques. Les cartes herbe, on a donc le nombre en chiffres d'un côté. Et de l'autre côté des points. Donc le même nombre représenté avec des points. Les cartes briques, donc le nombre en chiffres et une addition. Donc 1 plus 1. Par exemple pour le 8, 4 plus 4. Et les cartes eau qui sont là aussi sur le thème de l'addition. Mais cette fois avec plusieurs additions possibles. Là on en avait sur les cartes briques il n'y en a qu'une. Sur les cartes eau il y en a plusieurs. Par exemple, 8. C'est donc 4 plus 4, 5 plus 3, 6 plus 2, 7 plus 1. Donc là pareil c'est comme ici. On a une multitude de possibilités. On peut utiliser que les cartes herbe, les cartes briques, les cartes eau en fonction des objectifs. On va pouvoir combiner aussi différents types de cartes. Et on va pouvoir travailler sur la reconnaissance, le classement, la décomposition. Donc par exemple si je prends cette carte là. 3 plus 3 c'est égal à 6. Mais 3 comme je sais que c'est 2 plus 1. Je sais que 2 plus 1 plus 3 est égal à 6. On est vraiment là sur le travail de la décomposition, du calcul mental. Et de la construction du nombre de 0 à 10. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.